Module 6 Journée 3 Projet d'écriture Le village de Tulmac Tulmac est une fille qui habite dans un village du Mexique. Pour arriver à ce village, il faut traverser une épaisse forêt aux arbres immenses. Dans une clairière sont groupées de curieuses maisons, des cases. Les toits de ces cases sont couverts de feuilles de palmier. Les murs sont faits de minces troncs d'arbres. Ils sont percés de deux grandes ouvertures qui se font face, mais il n'y a ni porte ni fenêtre. Dans le pays de Tulmac, on dort dans les hamacs suspendus à des poutres. 1. En décrivant le village de Tulmac, l'auteur a suivi un ordre. Numéro de ce qu'il décrit dans le texte, dans cet ordre. 1. La clairière où sont groupées des cases 2. L'intérieur des cases 3. L'extérieur des cases 4. La route qui traverse la forêt 4. La réponse 5. La clairière où sont groupées les cases 5. Numéro de ce qu'ils 14'1010 L'intérieur des cases 8. Numéro de ce qu'ils 23'1010 6. Numéro 4 7. L'extérieur des cases 9. Numéro 3 9. Numéro 3 9. La route qui traverse la forêt 8. Numéro 1 9. Numéro 1 9. Deux complètes avec les adjectifs suivants Épaisses, curieuses, immenses, poussiéreuses. Imagine une route qui traverse une forêt aux arbres. Dans une clairière sont groupées deux maisons, des cases. La réponse? Imagine une route poussiéreuse. Qui traverse une épaisse forêt aux arbres immenses. Dans une clairière sont groupées deux curieuses maisons, des cases. 3. Relève du texte les précisions données par l'auteur sur les cases. La réponse? Les toits de ces cases sont couverts de feuilles de palmiers. Les murs sont faits de minces troncs d'arbres. Ils sont percés de deux grandes ouvertures qui se font face. 4. Écris le dialogue entre la jeune Mexicaine et le touriste. Un jour, Tulmac sort de son village et rencontre un touriste qui s'est perdu dans la forêt. Il demande à la jeune fille de lui indiquer le chemin pour se rendre au village. La réponse? La réponse? Le touriste? La réponse? Le touriste? La réponse? Le touriste? Le touriste? marinade? Of架 Le touriste? 2. La réponse? Kulmak, vous êtes le bienvenu, monsieur!